... Normalement, on devrait rapidement tomber sur Laurent Simon-Paul qui nous attend là-haut. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes en direct sur la page Facebook de France 3 Corse Vue Estéil. Et une fois de plus, pour une date, un lieu avec nous, Stéphane Horsigny. Bonjour. Bonjour. Tu nous as encore amené au bout du monde. Il ne faut pas exagérer quand même. Les gens de Dampounia n'y vont pas trop aimer ça. Mais pourquoi à chaque fois que tu nous emmènes quelque part, on perd 10 degrés ? Ah mais ça, c'est de la conservation de monuments et ça conserve aussi les personnes. Allez, plus précisément, on est où et on va découvrir quoi et la date ? Alors la date, c'est 1019. Je choisis cette date-là parce que c'est la première mention dans les actes du Moyen-Âge de ce site. Alors pas du monument qu'on va voir, qui est la chapelle Saint-Martin. On est à Scata d'Ampouniaï, mais en 1019, dans un document de l'abbaye de Montecrist, on parle d'habitats, on parle de biens fonciers qui sont échangés, qui sont vendus, qui sont cédés. Et on donne le nom du site plus particulièrement, qui est aujourd'hui Loumido. Mais à l'époque, dans les documents, il apparaît sous la forme de Loumista. Voilà. Sans chapelle et sans le petit château fort parce que c'est ça qui fait l'intérêt du site. On va y aller tout à l'heure au petit château fort, on va aller se balader jusque là-bas. Là, pour l'instant, on est sur la chapelle. L'histoire de cette chapelle, elle remonte à donc à peu près... Alors, c'est un petit peu, pour ceux qui ont suivi la dernière émission, ça remonte... Pardon, on ne l'a pas dit. Mais c'est vrai qu'on se retrouve aujourd'hui en direct pour une date, un lieu, parce qu'il y a trois semaines, en gros, on avait pris un engagement. Et avec Stéphane, on est comme ça. Quand on dit on va le faire, on le fait. Et on était sur la commune voisine de Proulon, et on était à Santa Maria. Et de loin, on avait vu un château, on avait dit on s'y retrouve. Et en effet, on s'était engagé à venir là. Et comme tu l'avais dit il y a trois semaines... On a tenu notre promesse, voilà. Et on est venu voir de plus près l'un des endroits qu'avait fréquenté, ou qu'aurait fréquenté la fameuse comtesse Mathilde d'Ampouniagne, dont on a beaucoup parlé à Proulon. Et qui serait éventuellement enterrée là-bas. C'est un lieu plutôt où elle a vécu. Et cette petite chapelle de Saint-Martin, puisqu'elle est dédiée à Saint-Martin, eh bien c'est l'une des chapelles où elle venait suivre les offices. Voilà, on peut ouvrir ça. Alors ça c'est une grille en fer qui a été positionnée. Oui, plus tard. Justement, normalement c'est une porte en bois, pour que les visiteurs, sans avoir besoin de rentrer à l'intérieur, puissent se voir. On va inviter quand même les internautes à rentrer dans cette chapelle. Alors c'est un peu sombre, mais ça n'empêche, on voit un peu Laurent quand même. Bon, voilà, c'est magnifique. Raconte-nous donc, elle daterait donc de... Alors il y a deux époques, un petit peu. Comme d'habitude, allez. Oui, sinon c'est pas compliqué. C'est pas assez compliqué, c'est pas intéressant. Il y a deux époques, un petit peu comme pour Santa Maria de Canovar, qu'on a vu précédemment. Donc elle serait, il faut le mettre au conditionnel, parce que tous les chercheurs ne sont pas d'accord, et on n'a pas d'actes qui nous prouvent qu'on a des datations bien précises. Mais d'après l'étude de la manière de bâtir, Madame Moura Quidimazel a envisagé le début du Xe siècle, pour une certaine partie du monument, avec probablement une réfection au fin XIe siècle. On verra, comme on a vu un petit peu à Proun, les deux parties vraiment très différentes du bâtiment. Il faut dire aussi que le bâtiment qu'on voit aujourd'hui, il a été restauré par M. et Mme Paul Pauli, qui est originaire du village, en partie originaire du village de Scada. Et donc, il restait peu de choses, finalement, de ce monument. Et là, on est sur le mur nord, parce que c'est toujours un bâtiment, c'est une chapelle romane, c'est toujours un bâtiment orienté. La mer se trouve dans cette direction, l'est. On va voir l'abside tout à l'heure, la partie semi-circulaire. Et là, de ce côté, on a un petit peu les deux époques, avec les pierres qu'on revoit. On voit, elles sont un peu plus grosses en bas. Un petit peu ce qu'on avait vu à Santa Maria, avec des pierres qui sont plutôt fines et très peu taillées, et puis d'autres qui sont beaucoup plus larges et beaucoup mieux taillées. Et tout le bâtiment, en fait, a été refait, parce qu'il n'y avait que la partie basse des murs. Voilà, la toiture a été refaite, elle était encore en état. Je vous rappelle, bien entendu, que comme on est en direct, bien entendu, vous pouvez réagir et poser vos questions à Stéphane. Je vais commencer avec nos internautes Stéphane, comme d'habitude, avec Sylvette qui nous dit un petit coucou depuis les Ardennes, avec Sylviane qui nous dit bonjour la Corse que j'aime, avec Marie-Antoinette qui nous fait un coucou depuis Toulon. Je ne sais pas si tu es Marie-Antoinette, Toulon, non ? Et on a Jean-Jo, Jo Pelou. Alors, Jo Pelou qui nous dit, « Wouah, menteur, vous n'êtes pas en direct puisque je suis devant ma télé. » Eh bien non, Jo, vous n'êtes pas devant votre télé, vous êtes devant votre smartphone ou devant votre tablette ou devant votre ordinateur. Enfin, en tout cas, vous êtes devant Facebook et on est en direct. Oui, mais sur la page Facebook de Viestail. Donc, Jo, je suis désolé, on est bien en direct. La preuve, je vous cite. Nicole et Philippe nous passent le bonjour. Jean, Jacques et Grégoire nous regardent. Et Amparine qui répond à notre ami en disant « C'est filmé en direct, mais ça ne veut pas dire que ça passe maintenant à la télévision. » Tout à fait, ça ne passe pas à la télévision, ça passe sur les réseaux sociaux de Viestail. Coucou, bonne journée de Nikou et coucou de Bordeaux de la part de Philippe. Philippe, je vous rappelle que si vous avez des questions à poser à Stéphane, n'hésitez pas. Mon fantasme ultime est de trouver la question à laquelle Stéphane n'aura pas de réponse. On arrive à l'abside. Alors voilà, l'abside, on est côté est, la partie semi-circulaire. On voit bien au niveau des époques dont on a parlé, on voyait des petites pierres sur le mur latéral nord. Et là, on voit des choses beaucoup plus taillées avec l'alternance. Et puis là, on voit une grande banque. Alors après, sur le dessus, c'est des rajouts. On n'avait pas trouvé forcément les pierres lorsqu'on a fait la restauration. Et donc, on a pris des pierres qui ressemblent un peu au filon, mais qui ne sont pas les pierres d'origine du Moyen-Âge. Ici, la limite, elle a été laissée exprès. Du bâtiment tel que Mme Moraki-Nimazel et ses collaborateurs l'ont trouvé avant la restauration, c'est à peu près à ce niveau-là. Avec des pierres qui étaient tombées au sol, on a pu remonter, mais le bâtiment était conservé à peu près jusqu'à cette hauteur. Donc tout ça est vraiment original, est vraiment du Moyen-Âge, mais de la deuxième époque, l'époque plus tardive, l'époque du 11e siècle. La fameuse petite ouverture qui... La fenêtre de l'abside, très simple, là aussi c'est d'origine. Mais on voit que la pierre d'origine qui soutenait... Tout ça, c'est vraiment les éléments qui appartenaient au premier bâtiment. Ce qu'on a rajouté ici, c'est cette espèce de trottoir plus décoratif. Et donc, on a la deuxième grande partie des églises romaines, des chapelles romaines, des monuments romans. C'est donc la nef, ici, une nef rectangulaire. Et celle-ci, elle a une petite porte latérale. Tout à l'heure, on était de l'autre côté, côté porte principale. Là, on peut rentrer également, porte d'origine. Tu dis on peut rentrer, tiens, je suis un particulier, j'ai envie de venir me promener dans la région, j'ai envie de visiter cette petite chapelle, ça se passe bien ? Bien sûr, parce qu'on a installé le propriétaire, l'ancien propriétaire que je l'ai décédé. Donc, M. Paul et son épouse sont décédés tous les deux. On leur rend hommage à la famille Paul, vraiment ? On leur rend un grand hommage, parce qu'ils ont travaillé, ils ont donné beaucoup pour faire... Quand on dit ils ont donné, ils ont donné ? Oui, ils ont donné leur temps, ils ont donné aussi de leur argent. Et puis, ce n'est pas le seul bâtiment qui a pu bénéficier de restauration ici dans la région. Ils ont fait beaucoup pour l'église Sankirgo, qui est sous le pont Blanc, sous le pont Téan, où les gens de la région se reconnaîtront. On est plutôt, il me semble, sur la commune de Verdez. Ils ont fait aussi beaucoup pour la chapelle Saint-Pancraz de Saint-Damian. Ils ont découvert, avec Mme Moura-Kinimazel, beaucoup d'autres monuments. Et ils ont pu, à chaque fois, faire quelques consolidations. Alors, des fois, des tout petits chantiers, puis des fois, comme ici, des reconstructions à l'identique. Elle a mis combien de temps à être entièrement restaurée ? En 1997, mais ça a duré combien ? Ça a duré 2-3 ans, les travaux. Puisqu'il y a eu le travail de recherche des pierres, de consolidation des parties hautes. On voit bien la différence entre les parties basses, ici, avec ces grandes pierres taillées, et puis ces pierres qui sont appareillées, un petit peu dans le désordre, au-dessus. Et puis après, M. et Mme Paoli ont trouvé un charpentier, qui a fait une charpente en châtaignier vraiment très rustique, comme probablement elle devait être à l'origine. Et puis après, ils ont fait courir avec des lauses. Voilà, donc c'est vraiment un joli monument. Et puis après, à l'intérieur, ils ont fait un petit dallage. On va peut-être, je ne sais pas si on peut rentrer. Laurent est rentré déjà, nous montrer le petit dallage. On va y retourner ? Allez, Laurent. Avec nous, bien entendu, comme toujours, Laurent Simon-Polle, qui me tient la caméra. J'en profite, pendant qu'on se redirige vers l'intérieur, pour refaire un point avec nos internautes, vite fait, avec un coucou depuis la Charente-Maritime, avec Anne-Marie. Un coucou, oui, un coucou de Draguignan, de Martine. Jo qui nous dit bise, ok, il y a compris. Irène qui nous fait un coucou. Yonut qui nous fait un coucou aussi. Coucou de Saint-Nazaire, d'Eveline. Mon village adoré, Skata, Isabelle Denez. Alors Isabelle, je ne sais pas, c'est sûr du prénom, mais moi je connais bien Mme Denez qui nous a loué, on en parlera peut-être tout à l'heure, des gîtes, lorsqu'on avait l'équipe d'archéologues italiens qui est venue travailler avec nous. Ils étaient logés au village de Skade. On va y aller. On va aller au château si on en a. Oui, 5-10 minutes de marche, Laurent. On me blera. Oui, on va, oh puis avec Stéphane Orsigne, on va. Jette peut-être un coucou. Ah, pardon, allez, oui, oui. Si on peut voir quelque chose. Il voulait nous montrer quelque chose de particulier. Comment s'organise ? C'est rare qu'on puisse le voir un petit peu dans son jus, même si ça a été refait. Donc on a cette charpente à l'ancienne, avec ces poutres latérales qui soutiennent en fait la totalité de la charpente. On voit les voliges qui sont faits avec ces planches. Au-dessus de nous, on ne le voit pas, mais on a les losanchistes. Et puis on a l'arc. On voit bien que l'arc, ici, l'arc absidal qui est juste en face de nous, dans cette partie semi-circulaire, où on voit même la différence avec la nef qui est charpentée en bois et la voûte de l'abside qui, elle, est faite en pierre. Et donc, c'est vraiment l'endroit, pédagogiquement, c'est intéressant, c'est vraiment l'endroit qui permet de protéger, d'installer l'hôtel. Voilà. On a mis des briques rouges. Normalement, ça aurait dû être un hôtel entièrement en pierre. Mais on a reconstitué avec des briques rouges parce que la chapelle a vécu, bien sûr, bien après le Moyen-Âge. Il y avait eu apparemment une réfection de l'hôtel avec ces briques rouges. Et M. Paul, il y a cru bon de faire réaliser, alors ça, ça n'a rien à voir avec le Moyen-Âge, mais il a voulu représenter l'image la plus connue de Saint-Martin, donc Saint-Martin. Saint-Martin, avant d'être évêque de Tours, il est mort à la fin du IVe siècle, a été légionnaire romain. Et donc, le grand symbole de Saint-Martin, du temps où il était légionnaire, avant qu'il devienne homme d'église, ça a été un moment de partager la cape. C'est un cavalier dans les légions romaines, et il a partagé sa cape avec quelqu'un qui avait froid. C'était à Amiens, durant l'hiver. Enfin, Amiens, c'était le nom d'Amiens de la fin de l'époque romaine. Et donc, il a fait ce partage de sa cape militaire avec un nécessiteux qui avait froid. On va couper vite fait l'éclairage. On se... En plus, alors là, par contre, malheureusement, j'aurais voulu réagir, mais... Oui, ça ne passait pas à l'intérieur. Mon réseau, moi, ne passait pas à l'intérieur, donc désolé, je ne pourrai pas avoir vos questions d'ici quelques secondes, je les retrouverai. On essaye d'aller jusqu'au château ? Allez, on va y aller. Allez, on nade, on passe par... Je te suis, vas-y. Par là, on est obligé de ressortir par là où on est arrivé. On va repasser par-dessous. Et... Oui, alors le château... En fait, cette chapelle Saint-Martin est liée, bien entendu, à la comtesse Mathilde, qu'on a déjà évoquée. Cette comtesse Mathilde, elle était un petit peu itinérante. Elle est allée se faire enterrer là-bas à Proun. Elle venait souvent à Scade parce qu'elle avait son château, son petit château fort qu'on va aller voir. Et puis, elle allait dans d'autres coins de la région. Elle allait du côté de Poggio Marinac. Elle allait en dessous du village actuel de Crodge. Elle avait ses petits domaines, à chaque fois avec ses tours, et aussi ses églises. Donc là, elle est... La tradition... Merci Stéphane. La tradition dit d'ailleurs qu'elle venait depuis le château de Loumide à l'église de Saint-Martin et que sur son chemin, les habitants du coin, qui la vénéraient, parce que c'était quand même quelqu'un de très remarquable, il y a mettait des pétales de fleurs sur son passage. Voilà. Il y a toute une tradition. Alors, cette comtesse Mathilde, c'est un personnage un petit peu historico-légendaire. Oui. Voilà, elle est un mélange des deux. A-t-elle vraiment existé ? N'a-t-elle pas existé ? On a quelques informations à son sujet dans les actes de l'abbaye de Montecrist. Excuse-moi Stéphane. Parce que quand on est sur le chemin, à un moment donné, inévitablement, dans le décor, on va voir des gens. Je sais qu'ils ne veulent pas qu'on les cite parce qu'ils se cachent. Vous voyez, il est en train de partir. Non, monsieur le maire, c'est trop tard. On vous a vu. Je vais dire bonjour. Parce que c'est aussi grâce à lui qu'on a pu venir ici. Je suis désolé. Comme vous étiez habillé tout en blanc, on vous a vu. Et comme on voit quelqu'un scaper en courant, on s'est dit, il faudrait quand même que je dise bonjour. Monsieur le maire, bonjour. Vous êtes le maire de... Scadre. On est sur votre commune. Merci de nous accueillir. Merci de nous prêter Stéphane qui nous fait la visite. On va aller jusqu'au château. Mais c'est très bien. Merci de soutenir tout ce qui est la préservation du patrimoine sur votre commune. Et je vous remercie de mettre en valeur la commune de Scadre à travers son histoire et son patrimoine. Voilà, comme ça c'est fait. On l'a vu. Et puisqu'on dit bonjour à tous les gens qu'on voit, Stéphane, je dis bonjour à... Lucien Sigourane. Lucien Sigourane, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Et vous, vous êtes ici... Ben, moi, je... Oui, oui. Je gère. Je gère. Je gère sur lui. Et puis, surtout, un collaborateur précieux de la Fagec parce qu'il a crapailleté pour nous et avec nous à la recherche de plein de sites qui ont été découverts grâce à lui. Merci. Allez. Voilà, on les a embêtés. Ils devaient... On leur avait dit qu'on allait passer par là et ils devaient se cacher. Mais du coup, Laurent Sinonpoy, il y a tourné de l'autre côté. On les a vus. Bon. On leur a dit bonjour. Merci. Et puisqu'on dit bonjour, on va dire bonjour un peu plus loin. On va dire bonjour à Liliane qui nous fait un coucou depuis... Ah, je ne sais pas. Depuis Skade. Depuis Miami. Ah, ben, pas mal. Eh, on se promène. C'est pas national. Laurent qui nous fait un coucou. C'est toujours aussi magnifique. Nos amis du Corse Hôtel, tiens, qui nous suivent et qui nous disent salut. Merci pour ce reportage. Il est vieux, cet arbre. Oui, l'arbre devant lequel on est passé. Tiens, Stéphane, l'histoire de cet arbre. Voilà, on va réussir à te coincer. Ah, ben, ici, on est quand même en Ampugnane, on est quand même en Castaniche. Donc, on est en Castaniche. C'est le pays du Châtaignier, une des régions. Ampugnane, elle n'est pas la seule micro-région qui compose aujourd'hui cette... C'est la réponse à tout. Il va me sortir l'histoire de l'arbre. Regarde bien. Bon, non. Pour une fois, je vais faire référence à un ami qui est Antoine Franzini que peut-être les gens qui nous regardent et qui nous écoutent connaissent. Antoine Franzini, c'est un historien très, très calé, notamment sur le 15e siècle. Et il y a quelque temps, je lui ai demandé à Antoine Franzini, hop là, reste avec nous, je lui ai demandé de me préciser un petit peu parce qu'on parle de Castaniche. Mais depuis quand est-ce qu'on trouve ce terme de Castaniche dans les documents ? Et lui, il m'a parlé de la fin du 15e siècle où on dit que la zone qui est aujourd'hui en gros l'Orette, la lésagne et un petit bout d'Ampugnane avec quelques autres micro-régions autour, et bien dans les documents génois de 1492, on appelle ça Il Castagnetto. Donc probablement c'est à ce moment-là que se positionne un petit peu le visage de ce qui est devenu par la suite. Alors pas ce qui est devenu aujourd'hui la Castaniche, parce que malheureusement la châteaurée est en perdition avec toutes les maladies, les coupes dans la fin du 19e et au début du 20e pour les usines de Tanin. Et puis aujourd'hui encore avec tous les problèmes que connaît la profession pour les castaniculteurs qui sont encore en activité avec le cynips et toutes les maladies. Mais au 15e siècle, c'est à ce moment-là, le Châtigny bien sûr existe avant en Corse, mais c'est vraiment à ce moment-là que se dessine le visage de ce qui est devenu aujourd'hui toutes les micro-régions de la Castaniche. Donc celui-ci, je ne sais pas s'il a 500 ans, mais on a quelques attestations. Excusez-moi. C'est-à-dire que, juste pour être honnête, on part d'une blague sur un arbre. Stéphane Orsini... Il ne faut pas blaguer avec moi. Non, il ne faut pas blaguer avec Stéphane Orsini. Regardez, on part sur une blague sur un arbre et il vous fait 5 minutes. Tu as cité à l'instant un ami, Antoine, et puisqu'on parle de nos amis, on avait rendu hommage il y a trois semaines à l'anniversaire du décès de Mme Mazel. Malheureusement, puisqu'on parle de décès, tu as rendu hommage toi aussi avant-hier et nous avons rendu nous hommage sur France 3 Corse via Stéphane hier soir à un grand monsieur de la culture, mais au sens large du terme. C'était quelqu'un, tu vas le citer toi-même, au niveau du patrimoine ? Du hantéremoureau qui est au niveau déjà du patrimoine linguistique. C'est quelqu'un qui a... Mais pas seulement. Pas seulement, parce que, évidemment, la langue, ça a été un petit peu le domaine dans lequel on est le plus connu. Tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a fait au niveau pédagogique, ça c'est très très important. Et puis c'est aussi, aujourd'hui, sa vie à travers, toute son oeuvre vit à travers les chansons, tous les textes qu'il a écrits pour des groupes ou des chanteurs qui sont connus au niveau insulaire. Mais moi, D'huantéremoureau, je l'ai surtout approché par rapport à Mme Moura Kinnemazel et par rapport à nos recherches que nous faisions en Kazinka et sur le village de Lorette. Parce que D'huantéremoureau, il était passionné par l'histoire de la micro-région de la Kazinka, par l'archéologie, par la toponymie et nous a accompagné lui aussi bien souvent sur le terrain pour aller découvrir ou aller voir des chapelles et des monuments. Et le dernier endroit où il nous a accompagné, c'était il y a quelques années avec Mme Mazel, c'était aujourd'hui un endroit qui s'appelle Iverali. C'est en dessous de Dizantand, du lycée Le Point culminant de la Kazinka parce que là, on était à la recherche d'une chapelle dédiée à Saint-Angelo. Si vous voulez voir des souvenirs de cette visite sur la page Facebook, un certain Stéphane Orsine, je crois qu'il y a des photos qui sont ressorties. Alors ça, c'était à l'occasion d'une sortie de la Fagec en 2004, il me semble. Ils nous avaient fait une présentation évidemment avec d'autres amis à nous de là-haut. Je les salue en du losanto, Albertine on avait proposé à la centaine de personnes qui étaient là de la Fagec de faire un tour de l'Orette et des environs. Et là, on était sur un site un petit peu comme le même château qu'on va voir aujourd'hui, plus détruit, c'était un peu moins visible. On était sur le site castral de Kerkerone. Et puisqu'on parle de nos amis, tiens, Akima qui nous dit un passionné passionnant, je suppose que c'est toi, le passionné passionnant, il y a Michel qui nous fait un coucou, il y a Patrice et l'arbre de l'arbre de Piané, ainsi que son voisin Canditon, c'est le plus vieux de la plus vieille castaniche. Je ne vais pas relancer Stéphane Orsine sur la castaniche et sur les... Non, non. Bravo pour le sprint dans la Gadou pour rattraper M. le maire. Oui, mais on était obligés parce que sinon, sinon, il est M. le maire de Skat, il est un peu discret, il ne voulait pas. Nanou, bravo. C'est Nanou. Ah tiens, mais Nanou Skal, peut-être ça te dit quelque chose. Alors, à quel moment ? Non, il dit qu'on a... Nanou Skal. Carole, passionnant. L'accent corse est chantant. C'est Stéphane qui a un accent corse très chantant. Coucou Patrice. Je ne sais pas. Coucou Patrice. Puisqu'on parle de nos amis, on va citer, puisqu'on est en direct, on va citer des anniversaires un peu plus joyeux. Tiens, il y a Christella. C'est son anniversaire aujourd'hui. On fait un gros bisou. Et il y a aussi, tiens, un monsieur qu'on connaît, un cuisinier, un certain Metzac qui peut-être tu connais un peu. David Metzac, c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors David, quand tu es un ami, je peux te tutoyer. Je te souhaite un très très bon anniversaire. Et sache qu'on va venir un jour dans ta cuisine. Alors pourquoi je le dis, c'est parce qu'il a peur. Moi, je ne viendrai pas. Il a peur qu'on aille dans sa cuisine en direct pendant le coup de feu comme on dit. Tu peux dire ce que tu veux, Stéphane. David, un jour, on viendra dans ta cuisine pour te faire l'enfer. Mais oui, on va passer un bon moment. Voilà, on continue avec Daniel qui nous fait de gros bisous. Il aurait fallu mettre des bottes. Mais Daniel, nous n'avons pas mis des chaussures de ville. On est en mode campagne. C'est vrai qu'on souffle un peu. Et on pense aussi à notre ami Laurent Simon-Paul qui fait le même trajet que nous mais en marche arrière en essayant de tenir le système de la caméra qui aujourd'hui est moins stable parce qu'il y a un petit souci technique mais il essaye de tenir et il essaye de traverser avec nous les petits ruisseaux. Vas-y, Michel qui nous fait un coucou Patrice encore. Il y a Gilda ne m'attendez pas il y a Gilda qui nous dit est-ce que vous êtes dans la garrigue ? Je ne crois pas Gilda il a l'air essoufflé. Peut-on avoir des informations sur le... Oui, je vous remercie Philippe. Peut-on ? Mélanie qui nous dit d'abord bêtement Michel nous dit où êtes-vous ? On est commune de... Alors on est sur la commune de Scade. Stop ! C'est bon on est sur la commune de Scade sinon je le relance pendant une demi-heure et peut-on avoir des informations sur les villages aux alentours Saint-Gavin d'Ampugnan Montedol Saint-Damian là Mélanie comment t'expliquer ? Là si tu mets la pièce dans l'appareil Stéphane Orsigne avec ce genre de questions on a le temps d'aller jusqu'au château qui est juste là on a le temps d'aller jusqu'à la plaine des informations que c'est une très belle région et qu'on fera d'autres directs depuis chacun de ces villages Oui mais c'est sûr ce sont tous des villages du Moyen-Âge donc on pourra en parler à plusieurs reprises C'est tout ? Oui non mais je fais court parce que... Là par contre je te suis parce qu'il est où ce château ? Alors écoute On va reprendre sur le château On a perdu un peu le chemin parce que comme toute la végétation mais il faut descendre cette direction on est juste en face de nous Stéphane est en train Stéphane est plus ou moins en train de nous expliquer qu'on est perdu Au niveau temps aujourd'hui parce que les gens me disent il fait beau Alors Stéphane le dit il fait aussi beau que la dernière fois c'est à dire qu'il fait gris et que si on fait confiance à notre ami Marina Ribald il devrait pleuvoir dans la demi-heure qui suit si tout va bien donc c'est pour ça qu'on se dépêche un peu Baje de la part de Douce J'adore vos directs Michel Merci Michel J'adore l'époque du Moyen-Âge de la part de Mireille Et j'en ai plein des pièces moi d'idées là Je sais pas Ah alors ça c'est pas bien Je sais pas de quoi il parle mais Si c'est des pièces de monnaie du Moyen-Âge il vaut mieux éviter parce que voilà à moins qu'on les ait trouvées Didèle je sais pas ce que tu es en train de dire avec ton j'en ai plein des pièces mais j'ose espérer que ce n'est pas de ça dont tu parles Voilà Voilà que ce ne soit pas des fouilles clandestines parce que c'est sévèrement réprimandé Voilà que les choses soient bien claires on parle de ce château donc d'abord la chapelle la chapelle elle était visible même si elle était en train de C'était la chapelle ce qu'on appelle la chapelle castrale c'est à dire c'était la chapelle qui dépendait du château c'était la chapelle des seigneurs du château donc en premier lieu au moins de la comtesse Mathilde au premier durant la première moitié du 10ème siècle des années 900-950 en gros voilà sous réserve que cette tradition de la comtesse Mathilde soit vérifiée L'existence de ce château a toujours été connue ou on l'a découvert à un moment donné à notre époque contemporaine ? Non non l'existence du château a toujours été connue d'ailleurs il y a un petit village abandonné qui se trouve au pied du château donc c'est un site qui a vécu pendant plusieurs siècles au Moyen-Âge jusqu'au 16ème 17ème siècle et la tradition de la comtesse Mathilde et des autres familles qui sont venues après rattacher à ce château ont toujours été très très présentes et les vestiges n'ont pas été c'est pas comme quand on découvre ces sites quand d'un coup par hasard on savait très bien qu'il y avait un château fort et on savait un petit peu on connaissait un petit peu l'identité des propriétaires de ce château Juste une petite pause on revient sur Zidale qui nous ont parlé de pièces tout à l'heure et il dit non non rassurez-vous je parlais des pièces à mettre dans la machine Stéphane Orsigne pour le relancer bien joué Zidale ça nous rassure c'est vrai que on va t'appeler le jukebox il fait beau à Marseille tant mieux pour vous j'adore vous direct très bien quel est le nom de ce château en un mot le château s'appelle c'est le château de L'Oumidou et qui porte le nom du site en général et enfin Nicole nous fait coucou merci de nous faire découvrir la Corse bonjour depuis Nancy merci à Viasté de la part de Cathy Yvan on a répondu et Didé qui nous fait un petit pouce levé pour nous dire ok j'ai bien compris Stéphane on est bien perdu on est bien perdu on va reprendre plus bas parce que là on remonte sur le village de Sangavie la piste est entièrement partie probablement avec la neige il essaye il essaye de s'en sortir je vous le dis vas-y je parle tout seul aux internautes on est perdu il ne sait pas où est le château il s'est perdu il y a des marques rouges sur les arbres tu penses que je ne suis pas sûr qu'on arrive au château d'accord il n'est pas sûr bon alors à sa décharge c'est vrai que on a du mal à imaginer mais il y a quoi une petite semaine de ça Stéphane ici la semaine dernière ici la neige la neige en gros arrivait là c'est ça oui il y avait 20 20 il y avait 30 bons centimètres et c'est vrai que du coup en fondant la neige a modifié elle a écrasé la fougère et j'ai du mal à retrouver le bord de la route voilà c'est tout voilà j'étais en train d'expliquer pourquoi parce que des gens étaient déjà en train de attention Laurent il y a des ronces ne t'accroche pas il y a Yvan qui n'a pas compris le nom du château il faut lui redire le nom du château c'est l'umidou l-u-m-i-t-u alors on nous demande aussi est-ce que c'est balisé pour trouver le château oui oui mais autant la chapelle on peut conseiller aux gens d'aller la visiter elle est très facile d'accès elle est visible de loin mais autant le château est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut conseiller aux gens d'aller visiter déjà ou c'est pas le bon moment alors on peut aller voir on peut s'approcher mais c'est quand même assez dangereux parce qu'il y a des rochers il vaut mieux éviter d'aller glisser surtout en cette période d'aller glisser ou d'aller tomber dans un trou voilà il vaut mieux éviter regardez Stéphane et le moment de doute on va remonter sur le balisage alors confirmation de Laurent Simon-Paul qui est avec nous durant ces directs on va remonter sur le balisage la piste a disparu quand on vous dit qu'on est en direct vous voyez parce que si on n'était pas en direct ça vous ne le verriez pas vous ne vivriez pas cela avec nous allez j'en profite avec les internautes TV Corsica qui nous dit merci pour l'info est-ce que c'est balisé ça on a répondu regarde le reportage Roch qui nous dit un grand merci à vous tous et Philippe Philippe qui a quand même la gentillesse de nous dire mais il est où ce château alors Philippe c'est justement la problématique de l'instant il n'est pas loin il est sur la commune de Scart sur le site de la chapelle merci Stéphane il n'est pas loin il est juste là il faut le trouver qu'est-ce qui a été fait pour l'instant oui Laurent oui Laurent on peut quand même filmer juste les bords enfin Anoka en Corse les bords qui commencent à fleurir et qui est une plante en démy on se servait pour le mal dedans ça tue le nerf de la dent voilà c'est bien on fait faune et flore et puisqu'on parle de faune et de flore alors c'est vrai que avec Stéphane on est plutôt sur le patrimoine historique bâti de la Corse mais la Corse c'est aussi une faune une flore et il y a des gens qui sont plus spécialisés dans ce domaine et ça tombe bien parce que si vous nous suivez demain on sera avec quelqu'un passionné de faune et de flore et il s'appelle Paul Paul que tu connais sûrement Stéphane oui Paul c'est un ami on a travaillé ensemble à plusieurs reprises et également pour Via Sté bien entendu et pour Fort Distra oui et bien Paul Paul fera une petite infidélité à Fort Distra demain Laurent est-ce que tu vas réussir à grimper par là il est passé de l'autre côté il est là il est là donc oui demain on sera en direct avec Paul Paul et on parlera sûrement faune et flore bonjour de Quertiol merci il y a des esprits ou quoi atteinte il n'a plus à rive merci Patrick ma grand-mère ma mère et mes soeurs sont nés à Scat le nom de jeune fille de ma grand-mère c'était Marie-Thérèse Ross ça te parle ? tu es loin oui je ne connais pas tellement les familles de Scat parce que moi l'époque à laquelle je m'intéresse malheureusement elle remonte à plusieurs siècles et à cette époque-là les patronymes n'étaient pas fixés d'ailleurs on n'est pas sûr on n'a pas d'informations particulières sur les gens qui ont habité la zone au Moyen-Âge les premiers recensements datent du 16e siècle sur le petit village donc de Lou Mito puisque Lou Mito c'est trois choses finalement c'est la chapelle San Martino dit Lou Mito c'est le château de Lou Mito et il y avait également le village de Lou Mito c'est tout un ensemble du Moyen-Âge qu'on va voir on en a vu une petite partie on est dans la bonne direction puisque le château est devant ah voilà alors les gens l'arrière-plan c'est Sylvareccio au centre alors oui le village en face Sylvareccio Pian et après Casalte un peu plus loin et oui soyez rassurés nous avons retrouvé le chemin avec Céline qui nous fait Céline qui nous fait un coucou depuis Pantaligazinc et Paula qui nous embrasse depuis Querciolo bonjour c'est où Scad dans le sud ah non non alors là Maria Maria on veut bien vous aider mais il y a une limite Scad Scad c'est commune de Scad d'accord mais ça fait partie de la communauté de commune de ça fait partie de la communauté de commune de la Castanitia Casinca on est dans la moyenne vallée du Fiumalte donc pour donner une idée aux personnes qui ne connaissent pas exactement la géographie de la Castanitia sur la côte orientale quand on est au niveau de Folleli et bien c'est la route qui monte vers les Eaux d'Orietz voilà c'est simple vous allez vers les Eaux d'Orietz et vous ne pouvez que trouver quand vous êtes sur la route depuis pour faire simple quand vous partez de Folleli que vous montez vous montez dans l'intérieur au bout d'un moment sur la gauche vous avez un panneau il y a écrit Scad 7 km vous le prenez et puis vous arrivez à destination voilà c'est bon ouais on est bon j'ai fait le GPS revenons à notre château donc ce château il était connu qu'est-ce qui a été fait pour le moment au niveau sauvegarde préservation du patrimoine concernant ce château il y a eu deux opérations trois si on veut disons qu'il y a eu une première opération c'était des opérations préliminaires madame Orakini-Mazel avec les propriétaires des lieux la famille Agostine et notamment le capitaine Agostine qui était donc de Scad voilà là on retombe sur le sentier on y est et donc avec ses propriétaires avec ses propriétaires la première chose ça a été bien sûr de visiter l'endroit que madame Orakini-Mazel avait vu dans les documents puisqu'on parlait souvent on parlait souvent du château et donc elle a trouvé la bonne personne qui était propriétaire des lieux pour l'amener visiter ces ruines donc il y a eu pas mal de travail de relevés sommaires et ensuite donc elle a confié la tâche à de jeunes chercheurs dont je faisais partie à l'époque à l'époque c'était longtemps ça a commencé à la fin du 20ème siècle et on a fait on a pu mener une première opération en 2006 où on a repéré les lieux on a mesuré les lieux on a fait aussi des opérations avec des chantiers de jeunes bénévoles puisqu'on a restauré vous allez le voir les ruines du petit village qui se trouve au pied du château fort et puis là derrière on a enchaîné avec une autorisation préfectorale bien entendu des sondages et l'étude de ce qui est sorti de ces sondages de ces fouilles archéologiques donc il y a eu pas mal d'informations et notamment on a pu préciser un petit peu la datation du monument même si ce sont pour l'instant des renseignements qui demandent à être confirmés par la suite et qui demandent à être confirmés comment ? qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant concernant ce château ? en 2006-2007 on a fait des petits sondages ce sont des petites fouilles qui permettent de sonder qui permettent d'évaluer la situation du site et puis son importance et son intérêt voilà donc on a fait deux fois on avait obtenu 6 mètres carrés qu'on avait décidé de faire de répartir en deux petits sondages de 3 mètres carrés et puis on va descendre par là et puis après tout le matériel qui est sorti de ces fouilles sur les 6 mètres carrés essentiellement de la céramique et puis des restes d'ossements mais pas des ossements humains des ossements d'animaux c'était des restes de repas on a fait l'étude derrière on va dire en laboratoire entre guillemets où on a pu voir d'où venaient ces céramiques est-ce qu'elles avaient été fabriquées sur place est-ce qu'elles venaient du continent du coup celles qu'on arrivait à reconnaître on avait la date on a pu voir aussi par rapport à l'étude des ossements finalement qu'est-ce qu'il y avait dans l'assiette des gens du Moyen-Âge est-ce qu'ils préféraient plutôt manger telle chose plutôt que telle autre est-ce que c'était plus de la viande chassée ou des espèces élevées est-ce que c'était des jeunes animaux et puis lesquels surtout mais excuse-moi Stéphane aujourd'hui qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus lancer un programme c'est quoi l'intérêt archéologique suivant l'intérêt archéologique suivant ça serait de poursuivre ce qui avait été entrevu dans les sondages et donc au lieu de faire deux fois trois mètres carrés ça serait d'ouvrir sur une vingtaine de mètres carrés pour avoir une vision globale du site parce que pour l'instant on ne connait pas grand chose on ne connait peu de choses beaucoup de choses qui sont liées à la légende d'ailleurs là on arrive à l'entrée du site et là où il y a ce très bel arbre ce très beau chêne-liège qui cache un petit peu cet énorme rocher un petit peu en pointe un peu en pain de sucre alors qui serait selon la tradition orale là encore ce que l'on appelle la roche tarpéenne donc un endroit où avait été installé un anneau en haut et c'était l'endroit où le seigneur ou les seigneurs donc faisaient exécuter les sentences des gens qui étaient condamnés ils étaient pendus ou accrochés pendant un certain temps alors ça c'est une tradition voilà et d'ailleurs l'anneau Laurent une petite intervention rien à voir avec le seigneur de l'anneau merci Laurent Simon-Paul oui on continue cet anneau ce précieux cet anneau il est conservé dans le village de Scade sur une terrasse il y a encore donc cette ferronnerie cet anneau avec son petit support qui est fiché dans un mur et la tradition orale dit que donc c'est l'anneau qui servait à accrocher les pendus ou les condamnés à l'entrée du site de l'Omédo et là on peut voir aussi pourquoi on a choisi ce site bah voilà pourquoi les châteaux étaient mis plutôt à certains endroits plutôt qu'à d'autres il y a des logiques de protection regardez Laurent si tu veux bien voilà beau panorama très beau panorama on voit l'ennemi arriver alors on voit l'ennemi arriver en face de nous donc c'est la basse vallée du Fiumalt on voit presque c'est pas la plaine mais presque on voit la plaine de la Casinca sur la gauche et puis si on voyait un petit peu sur la droite on verrait la plaine de Thalio et de Thalio Isolac au fond bien sûr la Mertirénienne et encore plus au fond derrière aujourd'hui avec cet éclairage on a fait le soir on voit un peu l'île d'Elbe l'île d'Elbe juste une petite parenthèse j'habite à Scatte je travaille dommage sinon je serais venu avec vous on arrive sur le carbonarisme à Sylvarez le carbonarisme à Sylvarez je ne le ferai pas mais c'est vrai qu'il y a une belle émission à faire parce qu'il y a des stèles qui sont gravées on dirait des menhirs mais ce ne sont pas vraiment des menhirs il y a toute une sorte de symbole pourquoi tu ne le feras pas toi ? parce que je n'y connais rien du tout mais on te laisse le temps de te renseigner mais il y a un petit film qui est en préparation il y a quelqu'un qui fait un petit film en préparation et c'est quoi le carbonarisme ? les carbonars à la base les carbonars ce sont les charbonniers c'est donc les gens qui venaient faire le charbon de bois souvent c'était des Italiens qui venaient couper les essences locales et faire ces espèces de montagnes on a toujours le savoir-faire on va dire ces montagnes de bois que l'on laisse couver et qui permettent d'obtenir le charbon de bois heureusement qu'ils ne connaissent pas du tout le sujet parce que sinon ça serait beaucoup plus long c'est beaucoup plus complexe et donc ces carbonars c'était aussi le nom de sociétés secrètes qui ont notamment été très actives au cours du 19ème siècle dans le mouvement du Risorgiment donc la constitution de l'unité italienne et souvent ces gens étaient réfugiés en Corse pour pouvoir continuer à comploter entre guillemets depuis la Corse pour essayer de monter de réaliser cette unité italienne qui a été voulue tout au long du 19ème siècle et qui s'est achevée en 1870 avec le dernier épisode du Risorgiment donc de l'unité italienne en faisant de Rome la capitale de l'Italie ce qui n'était pas le cas auparavant c'était une mosaïque d'états dont les états pontificaux Mélanie magnifique je ne me lasserai jamais de cette vue sur l'île d'Elbe et puis quelqu'un d'autre nous dit mais Stéphane il est où ton château ? et bien on y arrive mais on a vu donc le rocher où les seigneurs pendait parce que le seigneur une des grandes voies de vie ou de mort voilà le seigneur rend la justice le seigneur lève l'impôt le seigneur fait la guerre n'oubliez pas que même si c'est un petit peu imagé mais la société médiévale c'est les trois ordres il y a ceux qui combattent ce sont les seigneurs il y a ceux qui prient ce sont plutôt tout ce qui est du clergé moine et et ceux qui bossent et il y a ceux qui bossent voilà ceux-là bon ils nourrissent les deux autres ordres ceux qui prient prient pour les seigneurs et pour les paysans les seigneurs protègent un peu tout le monde sont censés protéger les autres ils font surtout la guerre ils font un peu la guerre mais les fortifications étaient là pour protéger alors ici c'est le village ah là c'est le village c'est le petit promontoire où se trouvent les restes des maisons et on voit donc des maisons qui sont assez allongées alors là c'était le travail on parlait tout à l'heure des opérations qui ont été réalisées c'est ici les deux fois trois mètres ? non là ici on a fait que des opérations de consolidation c'est à dire qu'on a à sauver on a à renforcer l'eau des murs pour au moins garder le plan au sol des maisons excuse-moi je vais encore te couper Stéphane hier on était avec Philippe à Bastia on s'est promené dans la ville et on parlait de restauration de préservation et il y avait un grand débat philosophique sur est-ce qu'il faut restaurer dans l'état dans lequel c'était le plus ancien le plus beau ou le dernier ? c'est toujours compliqué pour les restaurateurs parce qu'on ne peut pas négliger un monument surtout lorsqu'il vit pendant plusieurs siècles il a évolué il évolue et pourquoi gommer une période de son histoire par rapport à une autre ? une période plus contemporaine serait moins intéressante aujourd'hui sauf que dans 2000 ans la période contemporaine aurait autant de valeur que l'époque de 100 ans moins avant et donc on applique la charte de Venise qui permet de dire voilà la charte de Venise ou du patrimoine mobilier il y a toujours cet aspect de réversibilité c'est-à-dire qu'une intervention on peut toujours revenir en arrière pour aller à l'intérieur je vais vous montrer un truc sympa juste avant pour terminer sur ce point pendant longtemps il y a eu des restaurations qui ont été des massacres pas volontairement mais en voulant restaurer dans l'état dans lequel on pensait que c'était on a recoloré dessus avec des apiches de peinture abominable et aujourd'hui on est plus vraiment dans l'esprit de réversibilité tu voulais nous montrer quelque chose ici ? Là on a par exemple le plan d'une maison et ce qu'il y a d'important à retenir il y a 4 ou 5 maisons il y en a qui sont plus grandes il y en a qui sont plus petites mais ce qui est important de voir c'est que ce sont des maisons bien entendu qui se sont adaptées à la topographie et pour faire l'économie des murs ou de certains aménagements ils se sont implantés vraiment au centre des rochers et on voit cette maison dont on reconnaît au sol en gros le plan on voit le canapé était vers là la télé était là-bas attends moi Stéphane tu n'as plus le micro et ici l'entrée et ici on a le perron à l'entrée avec les escaliers qui ont été légèrement consolidés par la Fagec mais qui existaient et on voit finalement que le rocher il sert pratiquement d'entrer au premier étage parce que tout ce qu'on voit là c'est sûrement les caves des maisons les maisons avaient au moins deux niveaux on peut imaginer vu la largeur des murs et l'importance des on n'a pas besoin de faire des murs aussi larges c'était juste pour un étage en général on peut imaginer que ça montait beaucoup plus haut tu parles de plus tout à l'heure on a ici on a un peu consolidé ici on a un peu soutenu ici on a essayé de préserver moi tu sais je suis bêtement très pragmatique comment ? avec quels sous ? avec quels sous on arrive à faire ça ? alors ça c'était des petits chantiers sous la forme de chantiers de jeunes bénévoles donc ça c'est quelque chose qu'on fait avec une association nationale dont j'ai déjà parlé je crois l'union Rempart Rempart ça veut dire une association pour la réhabilitation l'entretien des monuments et du patrimoine artistique c'est un truc national qui rassemble au niveau français 170 associations aujourd'hui ils ont même des chantiers en Chine dans les 4 coins du monde et ici tous les ans enfin pas ici en Corse tous les ans la Fagec qui est membre de Rempart depuis plus de 30 ans organisait un chantier de jeunes bénévoles un chantier de jeunes bénévoles c'est 5-6 jeunes encadrés par notre maçon Fagec et le matin travaux sur les sites alors ici c'était consolidation des maisons et l'après-midi visite de la Corse avec notre animateur qui se transformait de chef de chantier le maintien à guide l'après-midi voilà et ça c'est quelque chose malheureusement qu'on n'a pas pu continuer c'était subventionné notamment par la collectivité territoriale de Corse et le service sport et jeunesse pour tout dire oui mais c'est vrai que les associations comme ça mettent des moyens humains des compétences mais il faut aussi un peu des sous et puis voilà moi j'ai envie de le dire là par exemple si on veut lancer une autre opération en gros sur ce chantier là pour l'opération suivante il nous faudrait en gros combien un budget à la louche tout à l'heure on parlait des différentes opérations un budget à la louche pour continuer les fouilles qui ont été initiées ça serait environ 20 000 euros voilà et on n'a pas les 20 000 euros voilà ce qui serait bien ça serait que par exemple certains alors là on a vu le maire lui il vous suit et d'ailleurs il vous suit même financièrement vous êtes déjà il vous êtes déjà mais ce qui serait bien je ne sais pas moi si une entreprise dans le coin voulait devenir mécène pour la Fagec pour ce type de chantier ça serait bien une entreprise qui fait de l'eau gazeuse par exemple ou autre ou non gazeuse mais non mais si un privé a envie de donner des sous si on peut faire une campagne de dons quelque chose comme ça 20 000 euros pour un chantier de préservation comme ça ce n'est pas énorme pour faire un tout petit peu plus d'autant que la Fagec on va parler récupération sur les impôts je sens bien sûr ayant été déclaré d'intérêt général pas public parce qu'il faut un arrêté du conseil d'état merci Laurent mais non mais c'est bien de voir la différence c'est un peu plus compliqué mais ça marche aussi avec d'intérêt général la législation française la législation fiscale française permet de faire ça donc pour 100 euros donné l'effort réel est de 34 euros puisque la remise fiscale pour ceux qui payent des impôts il y en a beaucoup c'est de 66 euros directement pour faire simple non parce qu'ils sont compliqués pour faire simple donnez que vous soyez une entreprise en particulier donner 100 euros ça ne vous en coûtera que 34 ça ça parle vous avez une plateforme de participation collaborative oui sur Hello Asso et puis de toute façon si on a envie de savoir comment on a dit la Fagec pardon oui j'ai failli tomber c'est pour ça que si on a envie d'aider la Fagec qu'on soit un professionnel ou un particulier c'est très simple il suffit il suffit d'aller sur la page Facebook de Stéphane Orsine du compte animateur de la Fagec et on retrouve toutes les informations on retrouve même je ne le dirai jamais assez vos publications les fameux cahiers de la Fagec on parlait d'un village un village ce sont des maisons ce sont des petits quartiers on en a vu ici deux maisons une maison rectangulaire très longue tout à l'heure je parlais des rochers vous voyez que sur la droite ce sont des murs et puis sur la gauche on s'est servi du rocher pour faire une partie des murs sur lesquels on est allé construire finalement peut-être le premier niveau et au milieu de ces quartiers on a eu la surprise de découvrir un petit détail en fait il y a un four un four commun on imagine ici l'entrée du four il y avait probablement ici la bouche un four probablement à pain et on a là sur l'arrondi c'est ça qui te permet de dire qu'ici il y avait un four c'est cette pierre en forme d'arrondi voilà on voit bien l'arrondi c'est pas une apesite d'église c'était un four et on le reconnait comment et bien on voit ici quelque chose qui est dans un four ce sont des briques réfractaires on voit même la sole du four ici on voit que c'est pas de la terre ça c'est la cuisson à plusieurs reprises qui rend cette espèce de sol un petit peu un petit peu marron et donc on avait aussi un petit four il ne reste que la base on l'a pas fouillé on l'a pas touché donc là on voit aussi la terre qui a été cuite on va dire et ici les briques réfractaires donc là on est sûr que c'était un four un four commun un four commun probablement alors est-ce que c'était un four à pain ou est-ce que c'était un four qui pouvait servir à autre chose je pense que c'est plutôt un four à destination alimentaire on va dire et là je reçois limite des insultes et le château oui on y arrive vous savez Stéphane a quand même ce style c'est d'entretenir le suspense c'est à dire qu'avec un peu de chance quand on va arriver au château on va se prendre la pluie et on aura plus de batterie et on aura plus de batterie alors on a fait l'entrée on a fait le village on a fait l'endroit où on pendait les gens pour rendre la justice j'ai failli me charber déjà deux fois normalement alors on arrive on arrive on quitte le village on quitte le village c'est la dernière grande maison on voit une porte qui a été aménagée dans le rez-de-chaussée il faut imaginer encore une maison sur deux niveaux on sent que c'est une maison un peu plus imposante que les autres on s'approche du château ça veut dire quoi qu'on s'approche un peu plus nobles ça je ne peux pas dire parce que comme c'était un village qui a duré 400 ou 500 ans il se peut que cette maison ne soit pas contemporaine des autres maisons qui ont l'air plus petites ou différentes il faut se méfier de ce genre de voilà j'ai fait ma première fausse interprétation archéologique c'est le lot commun quand on est dans ce thème merci Stéphane donc la dernière maison du village et ensuite un petit replat alors qui est un petit peu faussé parce qu'il y a des bulles qui sont passées pour aménager la zone attention de ne pas glisser et on arrive enfin à l'entrée du château et on va voir qu'il est positionné sur un énorme bloc un énorme chaos rocheux et on va emprunter l'accès qui devait être probablement l'accès d'origine pour se rendre sur la terrasse où se trouve la tour et les autres aménagements du château on va continuer par là là on peut voir un peu on voit vraiment toute la vallée du Foumat il y a toute la vallée en face de nous le château on apercevait l'église de Santa Maria où on était la dernière fois et oui puisque si de l'église de Santa Maria on voyait le château je suppose que depuis le château on voit l'église de Santa Maria tout à l'heure ce qui est assez exceptionnel quand on connait l'endroit merci Laurent Simon je ne supporte plus ce personnage d'ailleurs j'ai des commentaires Yann comment fais-tu pour le supporter il y a Chantal qui me dit coucou gros bisous Bernard oui je veux dire que c'est pour moi un bisou depuis Lyon de la part de Stéphanie et coucou étoile ça c'est Jo et je suppose que cette fois c'est pour toi Stéphane et il y a Didier qui nous dit un charme fou là aussi c'est pour toi Stéphane c'est bien c'est mes cheveux qui font effet ah c'est vrai que ah oui j'ai eu un commentaire puisque tu en parles Yann est-ce que ton coiffeur est malade ? je vous remercie pour les commentaires c'est gentil le tien est mort oui mais le tien il a déposé le bilan tu te la sens Laurent on continue ? alors on arrive enfin le château oui parce que là ça commençait à s'impatienter un peu on perdait des gens oui un petit peu alors attention partagez tous car le château arrive il est là on est là on voit la base de la tour qui est ici on va mieux la découvrir et l'accès se fait donc droit devant nous entre les rochers voilà le château de Loumitou on parlait tout à l'heure des premières fouilles les deux fois trois mètres qu'il y a eu ici les deux opérations qui ont eu lieu ici on va de suite lancer un vrai message Stéphane si tu veux bien à toutes les personnes qui oui quand je serai moins essoufflé Laurent c'est ça à d'éventuels pirates qui nous regarderaient cette zone a un intérêt patrimonial extrême par contre sachez-le ce n'est pas la peine de venir ici pour essayer de trouver quelque chose parce que il n'y a que des petits débris alors ça c'est un message qu'on peut adresser à tous les pilleurs de notre patrimoine tous les détectoristes alors détecter des pièces de monnaie des bagues au bord de plage il n'y a pas de problème mais venir ici finalement saccager un site pour éventuellement trouver une pièce de monnaie attention je vais me faire l'avocat du diable si au moins il y avait l'espoir de trouver vraiment quelque chose je ne dirais pas que c'est bien mais que bon il y a au moins cette logique là là c'est même pas la peine c'est même pas la peine et puis on perdrait plus on perdrait plus à trouver ne serait-ce qu'un trésor entre guillemets de quelques pièces parce qu'on perdrait toute l'histoire du site et tous les rapports que l'on peut tirer avec l'extérieur de la Corse parce qu'on verra si on a le temps un petit peu de développer mais ce petit château de rien du tout en haut d'un rocher en plein milieu de la vallée du Flumalte en fait il était connecté avec la Méditerranée entière par l'intermédiaire de tout ce qu'on a trouvé en termes de matériel dans les fouilles qu'on a pu réaliser Laurent rentre à l'intérieur du château Laurent attend deux secondes Stéphane Orsigne oui il peut là ? oui il peut il faut qu'il fasse attention de ne pas tomber dans le trou qui est en fait l'un des trois mètres carrés donc un des deux endroits où on a fait les sondages on a choisi ça c'est une des zones qui ont été comment on décide de choisir une zone plutôt qu'une autre c'est toute une stratégie on en a discuté longtemps avec nos amis italiens parce qu'ils se disaient 6 mètres alors bon si on les met là mais qu'on n'a rien qu'est-ce qu'on fait ? alors on a fait la stratégie on a divisé on a dit on va faire deux sondages 3 mètres carrés ici et 3 mètres carrés sur la plateforme un petit peu plus loin donc à l'intérieur de la tour et dans un angle ? dans un angle pourquoi ? on se dit dans ce coin là peut-être il y aura un lieu où on a stocké des choses ? alors d'abord on a choisi ce coin là pour pouvoir bien sûr travailler et approvisionner et sortir parce que là maintenant on voit un trou mais il faut penser à tout le sédiment qu'on a sorti et depuis des grosses pierres et puis ce qu'on cherche aussi surtout c'est la datation du monument et on cherche les rapports qui peuvent ou qui ont pu exister entre les couches archéologiques qui sont constituées de terre ou de pierre ou d'éboulis et la manière dont elles s'agencent par rapport aux murs les murs il n'y a pas de date marqué ici on n'a pas d'inscription par contre on sait par une méthode très simple que lorsqu'une couche s'appuie contre un mur et bien en général le mur peut être antérieur ou postérieur à la couche après il faut voir si la couche s'appuie simplement la couche est arrivée après le mur et si la couche est taillée par la tranchée du mur le mur est arrivé après la couche après la couche et ça ça sert ça c'est cette zone de fouille elle vous a justement permis alors au bout du compte de définir une date plus précise sur l'origine alors déjà on a identifié 54 couches différentes on va sur l'autre zone 54 couches différentes l'archéologiste ça fonctionne comme ça l'archéologue il détruit l'outil de son étude il décape de manière systématique cohérente et scientifique les niveaux du sol et en fait il fait le travail inverse du temps qui normalement a entraîné une accumulation de sédiments et bien l'archéologue en les reconnaissant en reconnaissant les différentes couches par la couleur par leur constitution par leur texture par les objets qu'elle contient et bien arrive à faire des datations et redémonte ce qu'a fait le temps au fil des siècles la première découverte d'ailleurs sur ce site elle était particulière le clou ah le clou ah ben oui parce que l'archéologue peu importe alors moi je suis plutôt quelqu'un qui s'intéresse au Moyen-Âge mais je n'ai pas creusé combien d'années pour arriver aux couches du Moyen-Âge en négligeant toutes les couches qui étaient avant on a commencé comme on le voit ici on a gratouillé l'herbe et l'humus c'est à dire que quand on définit une zone de fouille on va vraiment commencer par là et on va définir que si à un moment donné on espère peut-être trouver quelque chose du Moyen-Âge comme toi si on trouve un clou rouillé ça a été le cas ici on va le répertorier on va dire voilà ici à fleur d'herbe on a trouvé un clou on a la couche 0-1 puisqu'on l'appelle comme ça on choisit des zones là par exemple la zone du château c'était la zone 3000 la zone à l'extérieur c'était la zone 2000 c'est tout à fait arbitraire on choisit des zones pour savoir après plus tard à quelle zone du plan ça se connecte ici on va dire bon ben on démarre ok alors voilà la couche 1 c'est la couche du mus et si dans cette couche on trouve des éléments même s'ils sont contemporains on note tout nous par exemple il y avait ce fameux clou dont tu as parlé ce fameux clou en fer et bien il datait des travaux de consolidation du haut de la tour pour pas qu'on se prenne des pierres sur la tête par la Fagec en 2003 un clou d'une enseigne de bricolage qu'on ne citera pas qu'on ne citera pas mais on l'a répertorié on l'a répertorié pour dire voilà ici il y a eu ça à un moment donné de manière aussi scientifique que tous les autres objets beaucoup plus anciens et plus intéressants pour l'histoire du site qu'on a répertorié jusqu'au 11ème siècle puisque c'est la barre pour l'instant qu'on n'a pas pu franchir à l'issue de la fouille mais on sait qu'on peut aller un petit peu plus loin parce qu'on a vu des couches plus anciennes mais qui étaient hors du sondage autorisé Mireille nous dit vous êtes parfaits tous les deux merci Mireille enfin nous dit Joe enfin enfin ça souffle un peu quand même Karine Thomas je ne vois pas du tout Karine pourquoi tu dis cela quand on dit ça souffle je ne vois pas ah non oui on souffle un peu par contre on commence à prendre des gouttes il ne reste pas grand chose de ce chapoteau malheureusement TV Corsica un peu comme le village de Serres à côté de Borrou il y a quand même cette tour elle est présente magnifique Marie Renouc magnifique ça donne envie de le visiter oui Marie en évitant de vous perdre commencez par la chapelle Marie franchement vous verrez c'est plus facile et tu me dis il ne reste pas grand chose mais on va on va l'imaginer alors Laurent on attend que Laurent revienne on va imaginer le château d'accord on va imaginer le château de là-bas alors ici la tour on va dire il y a 4 éléments principaux il aurait pu y avoir un cinquième c'est s'il y avait eu la chapelle directement sur le site la chapelle du château elle est là-bas c'est celle qu'on a vue en premier c'est Saint Martino ici on a donc la tour le donjon peut-être une tour d'environ 5 mètres presque carré 5 mètres de côté il faut l'imaginer sur 3-4 étages peut-être une quinzaine de mètres de haut alors on imagine déjà le point de vue qu'on a ici déjà au niveau du sol c'est assez impressionnant c'est sûr qu'une fois qu'on est là ou à 15 mètres ça devait être encore plus un château c'est le symbole du pouvoir c'est aussi un lieu depuis lequel on observe son territoire et comme tu disais tout à l'heure on voit arriver les problèmes de loin éventuellement et puis c'est pas l'endroit résidentiel la tour c'est plus symbolique défensif et puis c'est pour affirmer son autorité on a en général dans les châteaux les petits châteaux médiévaux ruraux et les châteaux médiévaux de Corse on a un bâtiment rectangulaire qui est ici et il est là voilà on va rentrer c'est le logis seigneurial logis seigneurial en gros oui c'est leur habitation donc T4 proximité d'une tour c'est le logis du seigneur alors on est là la tour logis du seigneur il faut imaginer sûrement un truc sur deux niveaux un bâtiment sur deux niveaux des écuries parce que c'est aussi un lieu où il y a quelques hommes en arme on est des seigneurs on fait la guerre on l'a dit tout à l'heure des fois il y a aussi une structure à proximité justement pour la garde il peut y avoir là on est sûr que c'est la partie seigneuriale ici on est dans le logis mais le logis comme ici on le voit on a le bord du rempart donc finalement ce bâtiment d'habitation s'appuie ou est utilisé également fait office de rempart ici on voit bien l'angle alors des fois il y avait carrément les chemins de ronde qui étaient accolés alors là non il se peut qu'il y ait eu des éléments en bois qui aient disparu et qui aient permis le passage il y a peut-être certains éléments qui ne nous apparaissent plus il y avait alors on n'a pas pu déterminer ce que c'était sur le rocher où on se trouvait tout à l'heure il y a aussi quelque chose qui ressemble à la base d'une tour on ne sait pas si c'est une tour plus ancienne qui aurait pu dater des premières occupations du bâtiment du site ou si par exemple il y avait une citerne parce que dans des sites comme ça il faut pouvoir stocker de l'eau en cas de siège notamment et l'autre est le troisième donc un premier élément la tour le deuxième élément le logis peut-être une deuxième tour ou une citerne et puis bien entendu le rempart qu'on devine alors ça c'est toujours le mur du logis seigneur réel mais le rempart apparaît on va aller voir ça nous permettra de voir où est le deuxième où est le deuxième sondage on l'a fait allez ça va Laurent tu tiens toujours il y a une question excuse-moi il y a une question Laurent me dit ah ben tu vois transmission de pensée puisque c'est exactement la question que j'avais abordée est-ce que cette zone carré ne peut pas faire et faisait officiellement office de caserne non a priori on est sûr que c'est la zone seigneur réel parce que alors caserne la partie basse peut-être si il y avait plusieurs étages il y avait deux étages la partie résidentielle proprement dite avec l'endroit où la famille du seigneur réside l'endroit peut-être où le seigneur reçoit ça peut être le premier étage et au rez-de-chaussée on peut avoir soit l'écurie justement pour la petite garnison armée puisqu'on a des gens qui peuvent avoir une toute petite garnison de fantassins mais le seigneur c'est quand même quelqu'un qui est à cheval oui juste pour me donner une idée on voit la zone seigneur réel qui était peut-être un peu au-dessus en dessous la caserne en dessous encore les écuries c'était combien de personnes entre la zone du village le château les équipes de protection cette zone-là c'était combien d'habitants ? sur le château lui-même peut-être 20 ou 30 personnes à peu près et si on va jusqu'au village en dessous les dernières estimations parce qu'on a des dénombrements on a des recensements de la fin du Moyen-Âge qui ne sont peut-être pas le moment où il y a le plus de monde dans le village mais il y a une trentaine entre 20 et 30 feux alors un feu c'est un foyer ça représente 4 personnes ça peut faire une centaine pas plus d'une centaine d'habitants il ne reste pas grand chose nous dit Françoise il faut pas mal d'imagination et bien oui Françoise l'archéologiste c'est souvent ça de l'imagination et c'est de l'imaginaire que naît l'interprétation top oui c'est vrai il faut de l'imagination mais c'est grâce aux travaux des archéologues qu'on peut avoir des éléments un petit peu probants qui permettent de faire à ce moment-là des restitutions et c'est vrai que il était plus facile de faire des restitutions à Serraval et qu'on est allé visiter il y a quelques mois qu'ici qui est quand même un endroit beaucoup plus dégradé mais le site a encore du potentiel et on peut poursuivre les fouilles et essayer d'arriver aux origines du bâtiment ce sont des époques que pour l'instant l'archéologie n'a pas permis d'atteindre la deuxième zone elle est ici on arrive sur la deuxième zone donc 3 mètres carrés on voit un petit bout du rempart qui est ici là-bas au fond alors on le voit mieux de l'autre côté si on pouvait descendre si on voulait se mourir dans une chute si on voulait perdre le rang on pourrait le faire sachez que de l'autre côté il y a le rempart on le voit bien mais on ne va pas renvoyer le rang et là malheureusement et c'est pour ça que la stratégie a été payante voilà vous avez choisi cette zone vous ne vous attendiez pas à tomber directement sur un rocher comme ça voilà c'était la crainte et ici elle s'est révélée à l'intérieur de la tour on a eu le rocher mais vraiment à 1 mètre 1 mètre 20 de profondeur donc on a pu exploiter ici on ne le voit pas parce que c'est comblé par des feuilles mortes les archéologues ont pu descendre pratiquement jusqu'à 80 cm 1 mètre de profondeur mais c'était devenu très compliqué et les quelques éléments intéressants datant de la céramique ou des restes de repas ont été vraiment trouvés dans cette faille on peut espérer que dans cette zone là on a un creux qui a peut-être gardé des informations intéressantes à interpréter et là c'est intéressant aussi parce que sur ce côté là on voit finalement plusieurs époques si je descends dans le trou allez dans le trou Stéphane c'est pas dangereux non c'est pas dangereux il va tu m'attends tiens je te tente le micro alors ici on a on a le rocher donc c'est la pierre qui a permis de poser le château et on voit très bien ici un petit peu à la manière de l'expertise qu'on a fait des murs de la chapelle là-bas qu'on a des pierres qui sont très longues qui ont été appareillées avec de la chaux donc le ciment de l'époque au Moyen-Âge et puis au-dessus on a un changement avec des pierres qui sont plus du tout taillées qui sont plutôt rectangulaires même carrément grossièrement et carrées alors que là ils avaient un petit peu de taille et on change de module et celles-ci elles sont liées à la terre aros à de la terre rouge argileuse et au-dessus on a les mêmes pierres mais qui ne sont pas liées qui sont pierres sèches en fait on a trois moments on a probablement un mur qui date donc des bases de ce fameux logis seigneurial probablement médiéval une reprise des murs qu'on peut positionner à un moment où le château a été réutilisé au 14e, 15e ou au 16e siècle et puis les bergers qui plus tard avec des pierres sèches se sont servis de ce logis pour faire un enclos pour les bêtes impeccable on sort du trou allez il vaut mieux on va laisser Laurent d'abord s'écarter un petit peu on sent les grands sportifs Stéphane oui 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 on va s'éloigner gentiment il y a autre chose vas-y dis-moi la chose la plus intéressante finalement parce qu'on a parlé de la comtesse Mathilde mais on n'a rien vu de tout ce que j'ai décrit il n'y a rien qui correspond à la période de la comtesse Mathilde en fait les bâtiments qu'on vient de voir sont des bâtiments du Moyen-Âge qui sont plus tardifs que la comtesse Mathilde qui ne datent pas de la première moitié du 10e mais qui comme j'ai dit tout à l'heure sont plutôt au plus vieux de ce qu'on a trouvé fin 11e et là c'est une autre famille dont on est sûr qu'elle a existé ce sont les fameux seigneurs Cortinck là on a des écrits là on a des écrits une des grosses familles parce que c'était une seigneurie composée de plusieurs lignages donc de plusieurs souches familiales et ici la souche une des plus importantes était installée ici à partir peut-être de l'an 1000 en tout cas on a des documents génois qui nous les mentionnent au 13e siècle et ces gens-là d'ici les enfants de ces seigneurs vont partir à la conquête de la Cazinck et vont construire des fortifications Cazinck qui se trouvent juste derrière nous derrière le centame et derrière cette colline où se trouve l'église de Centame de Saint-Augustin Saint-Augustin on ne va pas y aller aujourd'hui non on ne va pas y aller aujourd'hui mais tous ces sites sont liés se ressemblent beaucoup parce que ce sont les mêmes périodes et ce sont aussi en gros les mêmes familles les mêmes personnages c'est bon on y va ? on peut y aller allez on retourne gentiment donne-moi le chemin parce que là à force de tourner on redescend tout droit allez je te suis genre comme je vous le disais tout à l'heure bien entendu toutes les informations il y a un cahier de la Fagec sur ce site alors sur le château de Lume il y a un tout petit un tout petit fascicule c'est deux trois pages dans un fascicule la dernière chose que je n'ai pas mentionné mais qui est importante vous demandez pourquoi il s'arrêtait ? c'est quand même la fin pourquoi on a une ruine aujourd'hui ? parce que ce château de Lume il doit subir le même sort que tous les châteaux on va dire de ce qui est aujourd'hui la Haute-Corse de tout le Chismont c'est qu'au milieu du XIVe siècle en gros il y a eu des révoltes anti-seigneuriales et il est possible que ce château et la famille qui l'occupait donc a été renversé par des révoltes qui étaient menées par des paysans mais des paysans aisés déjà qui voulaient prendre un petit peu la place des seigneurs et le château à la place du calife et ils ont attaqué et c'est la raison de cette destruction là ? pas forcément parce que le château a fini d'être une seigneurie et un château fort à ce moment là il apparaît encore dans les textes parce que certaines personnes probablement des personnages encore importants au XIVe siècle se le partagent ou en tout cas disent qu'ils en ont un certain pourcentage un tiers deux tiers et puis je pense que l'état qu'on a aujourd'hui ce sont des destructions relativement récentes pour récupérer des pierres parce que c'était un bâtiment qui était très haut qui est connu tout à l'heure et les traditions orales du début du XXe siècle nous disent que c'était quand même une tour qui était presque complète donc petit à petit juste avant de partir tiens Huguette Huguette Franceschi oh zut j'ai pas pu voir le château une autre fois peut-être et bien non il est là ça c'est la tour et le château on voit les remparts ça c'est spécial point de vue pour Huguette la tour elle est là et le château c'est rempart là Laurent c'est pour Huguette elle a vu elle a vu c'est bon elle a vu non mais parce que Huguette Franceschi nous suivait depuis tout à l'heure et elle était très dessus de ne pas pu avoir ah le château devant les yeux on va reprendre le chemin vers la chapelle tranquillement mais comme d'habitude parce que ce n'est jamais fini avec Stéphane Orsigne on s'arrête encore une fois Laurent et il a encore quelque chose à dire oui Stéphane une dernière chose une dernière chose la seule chose la seule chose que Mme Moura-Killimazel identifiait comme pouvant être la fortification de l'époque de la comtesse Mathilde ici tout à l'heure j'ai dit que tout ce qu'on avait vu c'était beaucoup de choses c'était pas de son époque il y a un tout petit bout qu'on n'a pas encore aperçu et c'est pour ça que je le donne maintenant en fin de visite vas-y je te suis vas-y il va falloir monter tu veux que je te donne la main Laurent non non surtout pas qu'est-ce que tu vas nous montrer c'est cette partie là alors cette partie là cette partie là certains chercheurs diront que c'est une juste une fondation d'appui qui permet d'asseoir solidement le mur du 12ème 13ème siècle et en fait pour Mme Moura-Killimazel cette différence de bâtis pour elle ça pouvait être les vestiges du château le plus ancien celui qui aurait pu appartenir à la comtesse Mathilde et il se trouve qu'à l'intérieur on a trouvé aussi des éléments qui nous laissent voir que cette partie là qui peut être du 12ème 13ème et bien il y a une partie antérieure dont on verra avec la poursuite des foot si possible ce que ça donne au niveau de la de la présentation si on a vraiment un château ou juste un mur mais il y a une partie qui se trouve sous ces murs là qui archéologiquement parlant serait antérieure et donc on arriverait au bas mot fin 11ème minimum mais peut-être peut-être plus peut-être plus parce qu'il y a un personnage entre la comtesse Mathilde et les cortines qui est du 13ème un certain Goulliem au cortine le fameux Goulliem le fameux Goulliem qui est arrivé il y avait une clinique à Jacques Chiot la clinique Goulliem en tout cas avant en l'an 1000 voilà il serait venu à la fin de sa vie bâtir le château ou rebâtir le château de la comtesse Mathilde il faut l'arrêter des fois Stéphane vous savez non vas-y vas-y oui c'est passionnant c'est passionnant mais à un moment donné on va essayer de mourir non mais tout le monde connait la célèbre qui n'existe plus aujourd'hui je crois la clinique Goulliem c'était les descendants des propriétaires de ce château voilà écoute un mois voilà chacun son interprétation même les plus farfelus la mienne par exemple bon il se trouve que je ne suis peut-être pas obligatoirement spécialiste comme toi est-ce qu'on me demande je veux bien aller visiter la chapelle et le château même si c'est escarpé je veux bien aller visiter mais qui va me servir de guide ? alors des guides des visites individuelles c'est compliqué mais si plusieurs personnes en s'adressant sur la page facebook de la Fagec et bien le demandent on peut organiser quelque chose un samedi ou dans la semaine une visite avec une dizaine ou une quinzaine de personnes alors ils l'ont déjà fait voilà pour toutes les personnes qui me disent mais comment on fait pour avoir un guide comme Stéphane pour nous emmener c'est vrai que si Stéphane à chaque fois qu'il y a une personne est obligé de venir faire le guide malheureusement il a d'autres activités au sein de la communauté de communes qui ne lui perpènent pas de faire des visites privées mais regroupez-vous c'est simple regroupez-vous sur la page facebook de la Fagec et puis une fois que vous êtes entre 10 et 15 et et bien je pense que ça sera toi directement on monte des programmes qui s'appelle Spasidiade on a par exemple un programme tout près qui s'appelle Spasidiade in Marianne où on découvre le site Paléo Chrétien de Marianne on a des Spasidiades in Kazinka où on peut redécouvrir l'art roman et on peut très bien mettre en place une Spasidiade dans Taïba si d'Idiagunte ça m'a dit excusez-moi parce que celle-là je ne pouvais pas l'éviter on nous dit après tout ça un bon café ou un bon chocolat ou un thé avec un gâteau devant la cheminée pourquoi pas coucou Alessandra il y a un message privé pour notre ami Laurent qu'il est fier ce Laurent un vrai petit cabri écoute Laurent je ne pouvais pas l'éviter je suis vraiment désolé le cabri Simon Paul cabri de loup est-ce que les cahiers de la Fagex sont achetés ben oui ça coûte combien écoutez pour ceux qui ont Facebook puisque ceux qui nous envoient des messages longs il y a une boutique puisque Facebook permet ça il y a une boutique sur la page Facebook et puis les cahiers quand ce sont des petits cahiers ils sont vendus à partir de 7 euros on peut les expédier chez les personnes qui le demandent par correspondance et en fonction de l'intérêt on distribue aussi des listes et si les gens demandent par mail en message privé ou par mail à fagex voilà impeccable on rappelle bien entendu que sur ce site il y a eu trois périodes de fouilles enfin trois périodes d'études qu'il faudrait en faire d'autres que si vous si vous êtes à la tête d'une grosse entreprise et que vous voulez être cité à l'entrée du site vous pouvez donner un peu des sous c'est pas grand chose un budget complet pour une opération suivante ça serait 20 000 euros et 20 000 euros alors autant pour toi et moi oui par où on va passer on va passer par là d'accord c'est vrai que 20 000 euros pour toi et moi Stéphane c'est environ trois ans de salaire mais pour une grosse entreprise c'est pas un budget énorme quand on a envie d'apporter sa pierre à l'édifice dans la préservation du patrimoine d'autant que les entreprises bénéficient de la même remise fiscale que les particuliers et puis franchement ça donne une bonne image quand on a envie de montrer qu'on est une entreprise implantée et responsable de préserver le patrimoine ça fait toujours bien et puis ça a aussi une visée économique parce qu'il y a toute une activité basée sur le tourisme culturel à créer attends par où on va ? on passe par là d'accord non ce coup-ci je me perds plus je prédends c'est juste que je me méfie un petit peu donc il y a toute toute une économie basée sur le tourisme culturel d'abord basée sur l'étude parce qu'avant de pouvoir raconter un site et de faire venir des gens dessus il faut pouvoir justement l'expliquer il faut pouvoir aussi le restaurer pour que les visites se passent dans de bonnes conditions qu'il n'y ait pas de danger majeur et là il peut se greffer toute une économie bien sûr les archéologues les historiens peuvent jouer les guides mais derrière il peut y avoir des vrais guides des guides conférenciers ou des gens qui sont dans les villages qui se documentent eux-mêmes qui ont je ne sais pas des ânes ils font des balades d'adodanes des balades équestres ou liées à des sports de pleine nature et liées bien sûr aux dégustations des produits du terroir puisque ce sont des zones qui sont connues pour la qualité de leur charcuterie la qualité du fromage ou quand on va un peu plus vers la plaine la qualité de leur vin juste un mot puisqu'on était sur sa commune donc on l'a croisé tout à l'heure on peut remercier quand même le maire oui je remercie encore monsieur Joe Pastille et puis là on voit bien ce coup-ci je l'aperçois j'appelle le Santa Maria de Canovario on a le village de Pruno donc sur la droite on reconnaît le cimetière légèrement quand on se déplace sur la gauche et juste sur la gauche du cimetière au milieu des châtaigniers qui ont perdu leurs feuilles on voit ce bâtiment marron et en fait c'est donc la façade latérale de Pruno et donc nous sommes sur le château de Loumito à l'origine de la comtesse Mathilde et l'endroit où elle est enterrée nous regarde on lui fait face l'endroit où elle serait enterrée et Stéphane moi je ne suis plus objectif je crois qu'il y a une sorte de flirt entre Mathilde et Stéphane mais ça on ne peut pas trop en parler merci pour cette émission de la part de Joe je suis de Pruno merci Joe de nous avoir suivi magnifique site Sasa merci Ditté merci Joe merci Ange Zambon merci Huguette merci à tous ceux qui nous ont suivis merci à ceux qui ont partagé je vous rappelle bien entendu qu'à la fin de ce direct la vidéo sera disponible sur notre page Facebook et d'ici deux heures elle sera aussi sur notre playlist Youtube et qu'on se retrouve bientôt Laurent un dernier commentaire peut-être à propos je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose je te laisse la parole on a bien marché on a fait une belle balade ça vaut le coup pour ceux qui ont envie de venir s'aérer c'est une très très belle promenade Yann tu as la bouche sèche tu te lèches les babines on a un peu un peu la bouche sèche merci Laurent prochaine balade ça y est en fait ce que je fais c'est qu'à chaque fin de direct avec Stéphane Orsine je le verrouille pour la fois d'après la dernière fois on était ici tu nous as dit la fois prochaine on sera là on y est aujourd'hui on est là la fois prochaine on se retrouve tu as 20 secondes on avait promis de tout dire des courtings et de leur environnement on pourrait très bien se retrouver juste en face à chaque fois on fait un saut d'une vallée c'est à dire la dernière fois on était là-bas on est venu ici et là on sera là où on voit l'image on le voit par l'image c'est juste derrière la colline juste derrière la crête juste derrière la crête on retournera en Kazinka et on aura l'illustration de cette conquête des seigneurs Kortinki de Lomidou sur la Kazinka et la création des châteaux et peut-être des villages ou de beaucoup des villages d'aujourd'hui de cette ancienne pièvre de Kazinka juste avant de se dire au revoir le lieu c'était c'était donc à Lomidou à Skata d'Ampugnag la date c'était c'était 1019 la première fois que ce nom de lieu Lomidou apparaît dans la documentation écrite un peu contestée mais moi je maintiens le 1019 merci Stéphane allez à bientôt pour un prochain direct demain on sera avec Paul Poy on sera sûrement dans la région de Bastia et on parlera faune et flore salut Stéphane nous on retourne à salut Stéphane salut Laurent nous on retourne à la voiture à bientôt ciao combien pour retourner là ? 15 minutes si je ne me perds pas arrête pour ne pas te perdre après les gens vont commencer à nous envoyer des secours ça va être compliqué c'est parti à bientôt c'est parti